Ça vient de se terminer la cérémonie, les CIC e-Sports and Gaming Business Awards chaque année. C'est l'événement qui met en avant l'écosystème entrepreneurial de l'e-sport et du jeu vidéo en général. Je suis avec Claude Kostner, bonsoir. Bonsoir Anthony. Directeur adjoint du CIC. Alors peut-être un mot d'abord sur cette cérémonie, est-ce que c'est un bon cru ? Quel bilan on peut tirer ? C'est un très très bon cru Anthony, beaucoup de dossiers comme d'habitude, des dossiers de plus en plus matures avec des porteurs de projets de plus en plus structurés. Donc vraiment une très très bonne édition. Un petit chouchou si on devait retenir un des lauréats de ce soir ? Pour moi le petit chouchou c'est Silver Geek. C'est rassembler, faire jouer les personnes âgées à l'e-sport pour réduire la fracture numérique. Franchement c'est l'e-sport qui rapproche et l'e-sport qu'on aime. On a vu les images incroyables à la Paris Game Suite la semaine dernière de ces anciens, de ces vétérans reddits dans des pads qui jouaient à Wii Bowling en mode compétitif devant une foule en délire. C'est vrai que c'était absolument incroyable. Si on élargit un petit peu la focale, le monde de l'e-sport aujourd'hui c'est un marché massif, 3 milliards de dollars, c'est les chiffres qu'on donne en général. Qu'est-ce que d'abord le CIC vient faire là-dedans parce qu'on ne fait pas forcément le lien entre banque et e-sport ? Et quel rôle la France peut jouer là-dedans ? Est-ce qu'on a une carte à jouer particulière ? Alors le CIC c'est sûr, de l'extérieur c'est pas évident, mais pour nous c'est évident. L'e-sport c'est un secteur en forte croissance, qui crée des emplois, qui crée de la valeur. Le CIC c'est la banque des entrepreneurs, depuis toujours on accompagne ceux qui bougent, donc le mariage des teux nous a paru évident. Puis la France ça a toujours été une terre de gaming, on a un géant du gaming dans l'édition de logiciels, donc c'est logique que ça prenne naissance en France. C'est vrai, et ça fait 5 ans que la cérémonie existe, est-ce qu'on a des success stories, c'est-à-dire des lauréats de ces dernières années qui ont explosé depuis ? On en a quelques-uns, mais il y en a un ou deux qui me reviennent en tête, par exemple Prodigy, une agence de représentation de joueurs qui sont aujourd'hui implantées dans le monde entier, qui ont un portefeuille de joueurs avec vraiment des stars mondiales, ou alors Connect, gagnant de l'an dernier, incubé à Station F dès cette année. Vous savez que sur BFM Business on adore les licornes, ces start-up qui très vite vont être valorisées, plus d'un milliard de dollars. Est-ce qu'on peut imaginer de manière sérieuse et raisonnable une licorne française dans le monde de l'e-sport, peut-être dans les mois ou les années qui viennent ? Alors pour moi, ce n'est pas l'imaginer, c'est certain. La question qu'on peut se poser, c'est juste le délai, parce que ça va dépendre un petit peu de la venue des investisseurs, parce que pour devenir une licorne, il faut du carburant, mais je suis certain que dans les 3, 4, 5 prochaines années, une ou deux licornes va émerger de ce secteur d'activité. C'est ce qu'on souhaite aux lauréats de ce soir. Merci beaucoup Claude Kostner. Merci Anthony.